Et puis on est passé dans une logique très différente, si on s'est dit, ben oui, quand l'économie va bien, la finance va bien, et maintenant on est dans la logique, quand la finance va bien, l'économie va bien. Donc dès que la finance baisse, on rajoute de l'argent pour que la finance ne baisse pas. Mais est-ce que c'est vrai que dès que la finance va bien, l'économie va bien, on n'est pas sûr du tout ? Et c'est même assez douteux comme raisonnement. Donc c'est très très dur. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là ? Ben on espère que ça ne se traduira pas, qu'il y aura forcément des tensions, ou autre chose comme ça, on espère que ça ne se traduira pas dans la violence, et on espère qu'on passera ce cap. Mais le cap économique, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Alors beaucoup, il y a des gens qui font la différence, et c'est loin d'être idiot, entre la monnaie qu'on injecte dans le système financier et la monnaie qu'on injecte dans le système économique. Est-ce que fondamentalement, sur la valeur de la monnaie à long terme, on peut dire que l'argent qu'on injecte dans le circuit bancaire a de l'impact sur la valeur de la monnaie ou pas ? Oui, alors ça c'est lié à, c'est une question qui est très difficile parce que le lien entre la monnaie, vous avez un lien entre la monnaie et l'économie réelle, c'est-à-dire les prix et la production. Quand on injecte, si je donne 10 000 balles à tout le monde dans la population, le prix du pain, il risque de monter quoi. Il risque de monter, voilà. Par contre, si je donne 10 000 balles aux banques ? Alors, ce n'est pas sûr, c'est-à-dire qu'en fait, il risque de monter ou pas, d'ailleurs, c'est un peu compliqué comme sujet, parce qu'il y a une variable intermédiaire qui s'appelle la vélocité de la monnaie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, si vous avez produit, je ne sais pas, 100, une valeur 100 de biens dans l'année, eh bien, il a bien fallu que quelqu'un l'achète, vous voyez ? Donc il a bien fallu avoir 100 euros pour acheter ces 100 biens produits dans l'année. Mais ce n'est pas forcément avec un billet de 100 euros qui a acheté toute la production et puis c'était terminé. Il y a peut-être un billet de 10 euros qui a acheté les premiers 10, donc ces premiers 10 euros ont changé de main, qui a acheté un deuxième, puis à chaque fois que ça change de main, le même billet sert à acheter des biens. Donc la vitesse de circulation de la monnaie, la vélocité de la monnaie, c'est le nombre de fois où le billet change de main. C'est une sorte de levier sur la masse monétaire. C'est le levier sur la masse monétaire. Donc dire la production, elle est égale à sa contrepartie monétaire, on est d'accord. Mais sa contrepartie monétaire, c'est la masse monétaire plus le nombre de fois où elle change de main. Et le nombre de fois où elle change de main, ça s'appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Alors, la question, c'est que quand on injecte de la monnaie, est-ce que l'injection de monnaie, ça va améliorer la production ou est-ce que ça va avoir un effet sur la vitesse de circulation de la monnaie ? Est-ce que l'argent magique est un problème ? Cette question de la vélocité de la monnaie est tout à fait fondamentale et je vais vous montrer pourquoi tout l'argent injecté depuis la crise de 2008 n'a pas créé d'inflation. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est la masse monétaire, puisque l'on dit souvent qu'une augmentation de la masse monétaire provoque de l'inflation car il y a plus d'argent qu'il y a de biens et services à acheter. Regardons comment ça se passe en vrai avec les statistiques des USA. Pour faire simple, admettez que la masse monétaire qui nous intéresse, celle qui fait tourner l'économie, s'appelle M2. C'est une approximation, mais ce sera plus simple. Disons que M2, c'est la quantité d'argent utilisé pour obtenir la création de richesses annuelles, le PIB. Vous voyez que la quantité d'argent dans l'économie était de 4 500 milliards de dollars en 2000. Et à ce jour, on est plutôt vers 17 000 milliards de dollars. Donc la masse monétaire entre 2000 et maintenant a été multipliée par 4 environ. Pourtant, sur la même durée, le PIB US est passé d'environ 10 000 milliards de dollars à 20 000 milliards de dollars, soit une multiplication par 2. Donc si on part du principe que l'inflation est le résultat d'un déséquilibre, entre la quantité d'argent dans l'économie, la masse monétaire, et la quantité de biens et services produits et consommés chaque année, le PIB, alors l'inflation devrait être de 100% sur 20 ans. Mais voilà, l'indice de l'inflation aux USA sur 20 ans n'a augmenté que de 50%. Nous avons donc un trou dans la raquette. Maintenant, comme l'a dit Didier, un même billet peut être utilisé pour acheter quelque chose plusieurs fois dans une même année. Dit autrement, il faut multiplier la quantité de monnaie disponible par le nombre de fois où elle a été utilisée. Au global, si un dollar a changé de main deux fois dans l'année, il faut multiplier la masse monétaire par deux pour constater la quantité d'échanges qui ont été réalisés. Cet indice de circulation de la monnaie s'appelle la vélocité. C'est la vitesse de course d'un dollar, si on peut dire. En 2000, la masse monétaire des USA faisait deux tours de pistes par an à peu près. Aujourd'hui, au deuxième trimestre 2020, nos dollars ont pris du bide car ils ne font plus qu'un seul tour de pistes par an. Le Covid n'a pas aidé, mais c'est tout de même une tendance lourde. Historiquement, disons entre 1960 et 2000, la vélocité de la monnaie était plutôt constante. C'est aussi pour ça que dans la fameuse équation de Fischer, MV égale PQ, les économistes partaient du principe que l'on pouvait négliger la vélocité de la monnaie, car bon an, mal an, ça ne bougeait pas trop. C'est seulement dans le cas où l'on enlève V, la vélocité, que l'équation devient M égale PQ, à savoir la masse monétaire, M est égale à la quantité de biens et services en circulation, Q rapporté à leur prix, P. C'est de là que l'on vient à dire que l'inflation est issue d'une augmentation de la masse monétaire ou d'une diminution des biens et services disponibles. Vous l'avez compris, c'est une approximation de l'équation de Fischer dans un monde où tout se passait à peu près normalement. Bien, pour finir cette explication, maintenant, sous vos yeux ébahis, je vais multiplier la masse monétaire par la vélocité. Et là, vous voyez que l'on retombe à peu près, mais quand même plutôt pas mal, sur la courbe du PIB des USA. C'est juste pour vous montrer que c'est une représentation de la réalité qui a du sens. Bien, à partir de là, si on revient sur la vélocité de la monnaie depuis 2000, on voit bien qu'elle s'effondre en continu. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Cela signifie que l'économie ralentit au sens littéral. Les gens échangent deux fois moins en 2020 par rapport à 2000. Entre 2000 et 2008, ce n'était pas encore très sensible, puisque la vélocité est passée de 2,13 à 2. C'est une chute de 6,5%. C'est à partir de cette période que le bilan de la Fed, la banque centrale américaine, a commencé à augmenter. Sur ce graphique, on voit bien que le bilan de la Fed est stable entre 1945 et 1990. Et ensuite, il commence son ascension. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à la crise du Covid, c'est essentiellement la Fed qui imprime le fameux argent magique pour tenter de faire baisser le chômage et repartir la croissance. Ces injections ont lieu via le circuit financier et bancaire. Bref, tout cela pour dire que depuis 2008, les tombraux d'argent injectés par la Fed n'ont pas eu d'impact sur les prix, car c'est de l'argent qui ne circule pas. Ils restent coincés en partie dans le système financier et bancaire, mais aussi dans les bulles d'actifs, notamment l'immobilier, les marchés actions et les marchés obligataires. Alors, la grande question est la suivante. Si la vélocité de la monnaie repart, que pourrait-il se passer ? Regardons avec Didier le cas de la bulle des marchés financiers, car nous sommes en plein dedans. Ça, c'est une première question sur l'économie. Et vous avez la même question qui est posée sur la finance. C'est-à-dire que la vitesse de circulation de la monnaie, et ce qu'on appelle en finance la vitesse de circulation de la monnaie aussi, mais pour les actifs financiers, ce qui s'appelle l'appétit pour le risque, eh bien, elles ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça veut dire que quand vous injectez de l'argent dans le circuit financier, eh bien, il est tout à fait possible, sur le long terme, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça finit par bouger, c'est des grandes vagues qui vont ensemble. Mais vous pouvez avoir des déconnexions importantes. Donc, par exemple, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que beaucoup de cet argent qui a été dépensé pour le Covid, etc., a une conséquence, c'est que les actifs financiers ont rebondi incroyablement. Donc, ça veut dire que la vitesse de circulation, ou l'appétit pour le risque, a monté incroyablement sur les titres financiers. Est-ce que la vitesse de circulation de la monnaie va vraiment faire la même chose dans l'économie ? Ce n'est pas du tout sûr. Et donc, on a un décalage qui est en train de se faire entre une économie financière et une économie réelle, dont on va avoir les premiers résultats qui peuvent être assez inquiétants. Si le nombre de faillites sur le fait que le chômage va monter, et donc si le chômage monte, il y a des faillites, etc., la vitesse de circulation de la monnaie ne va pas augmenter. Donc, on a cette espèce de décalage qui est en train de se faire. Donc, effectivement, la question est très, très délicate, parce qu'en gros, avant toutes ces politiques monétaires un peu spéciales, depuis une vingtaine d'années, les politiques monétaires servaient à accompagner l'économie. Quelquefois, elle était un peu contracyclique, mais fondamentalement, l'idée, c'était que la monnaie, c'était pour l'économie. Ça accompagnait les cycles. Ça accompagnait les cycles, et ça essayait d'atténuer les baisses de cycles. Et puis, on est passé dans une logique très différente, si on s'est dit, ben oui, quand l'économie va bien, la finance va bien, et maintenant, on est dans la logique, quand la finance va bien, l'économie va bien. Donc, dès que la finance baisse, on rajoute de l'argent pour que la finance ne baisse pas. Est-ce que c'est vrai que dès que la finance va bien, l'économie va bien ? On n'est pas sûr du tout. Et c'est même assez douteux, comme raison. C'est plus que douteux. C'est plus que douteux. Donc, oui, il y a un changement de paradigme qui est alimenté par ces masses gigantesques d'argent qui sont injectées dans la finance, dans l'idée que ça va aller soutenir l'économie. Ça marche un peu, c'est ce qu'on voit. Mais est-ce que ça marche fondamentalement ? Ce n'est pas sûr du tout. C'est un problème de causalité. C'est comme de dire une éolienne produit de l'électricité quand elle tourne. Mais ce n'est pas en faisant tournant, ce n'est pas en forçant l'électricité, l'éolienne a tourné à la main. Que ça va faire du vent. Que ça va faire du vent. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. C'est assez amétable. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'appétit pour le risque a remonté depuis maintenant un mois ou deux sur les marchés financiers. Quant à la vitesse de la circulation de la monnaie, non, elle baisse. Donc, vous avez une espèce d'écart qui est en train de se faire. Donc, ça, c'est un petit peu inquiétant. Donc, c'est toujours... Alors, vous avez des décalages dans le temps. Mais moi, je pense que si ça continue comme ça, c'est toujours l'économie qui l'emporte au bout du bout. Parce que c'est la production de biens réels, consommables. Donc, c'est très bien de dire qu'on arrête de travailler et on vous donne de l'argent. Mais la production qu'on n'a pas faite, on ne l'a pas faite. Donc, il va falloir soit l'acheter ailleurs. Et à ce moment-là, la valeur de sa monnaie va baisser. Soit il va falloir travailler plus. Moi, on va râler. Enfin, il va y avoir des conséquences. Soit il y aura moins de travail, il va y avoir du chômage. Enfin, il y aura des conséquences. Sur les marchés financiers, la déconnexion entre l'économie et les bourses est flagrante. Nous vivons une rupture de la normalité. Alors oui, à terme, les marchés rejoindront l'économie. Mais entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et cela peut durer très longtemps. En attendant, toute la question est de savoir si les USA vont se diriger vers l'instauration d'une sorte de revenu de base pour empêcher les ménages américains de boire le bouillon. Le gouvernement vient déjà d'annoncer qu'un deuxième chèque de 1 200 dollars serait envoyé à tous les Américains pour les aider. Les USA semblent prendre le chemin de la monétisation de la crise du Covid par l'impression monétaire. C'est pour cela que je ne suis pas spécialement enthousiaste sur les marchés actions. Oui, logiquement, ils pourraient monter et continuer de monter tant que les banques centrales et les États envoient de l'argent. Mais fondamentalement, il n'y a que deux solutions. Soit, au bout d'un moment, la monnaie est détruite parce que les gens ne croient plus dans la valeur de la monnaie. Et dans ce cas-là, les gens qui auront acheté des actions avec de la fausse monnaie, quelque part, ils seront bénéficiaires parce qu'ils auront toujours quelque chose qui leur restera pour peu que les entreprises qu'ils ont achetées n'ont pas fait faillite. C'est vrai, comme l'immobilier et comme tous les biens réels parce que les marchés actions, dans ce cas-là, sont considérés comme des biens réels. Ou alors, le deuxième cas, c'est que les marchés actions craquent pour aller rejoindre la valeur de l'économie. Et globalement, c'est mon scénario que je préférerais voir venir parce que je ne suis pas spécialement fan de voir la valeur de la monnaie disparaître parce que ça implique de véritables gros problèmes. Pour autant, c'est tellement facile d'imprimer de l'argent et ça s'est tellement fait dans l'histoire que c'est pas du tout impossible que ce soit vers cela qu'on s'achemine. En tout cas, dans les deux cas, nous serons plus pauvres à la fin de l'histoire. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrélige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous donne une stratégie basée sur les piliers suivants. L'or, bien sûr, puisque c'est une valeur qui permet d'assurer son portefeuille. Et de ce côté-là, on n'est pas déçu. Ça fonctionne. Les obligations chinoises, car c'est le seul pays riche sur la montante avec des taux d'intérêt nettement positifs. Ensuite, des actions japonaises, car beaucoup de sociétés au Japon ont une quantité de cash dans leur bilan qui est supérieure à leur valorisation en bourse. Le risque est donc assez faible. Et puis, des devises pour éviter une décomposition de l'euro qui est un risque majeur. Quoiqu'en ce moment, c'est surtout le dollar qui nous fait souffrir. Mais fondamentalement, l'euro n'est pas bien mieux. Enfin, dans la prochaine lettre à paraître, d'ici une à deux semaines, parce qu'avec les vacances, c'est un peu plus compliqué, j'ai préparé un dossier, justement, sur les actions des nouvelles technologies. Les nouvelles technos sont particulièrement intéressantes car c'est probablement un des seuls secteurs identifiables aujourd'hui qui peut profiter de la crise que nous vivons. Je m'explique. Nous vivons dans une période révolutionnaire car notre monde change radicalement. Moins d'énergie, un cycle de désendettement qui va finir par arriver lorsque les créanciers ne croiront plus dans le remboursement des dettes des pays occidentaux, une refonte probable du système monétaire international avec le désendettement, justement, donc la faillite d'un certain nombre d'États et bien sûr, des progrès technologiques immenses. Dans ce contexte, les clés de l'avenir résident dans les sociétés capables d'inventer le futur. Quoi de mieux que les entreprises des nouvelles technologies pour ça ? A priori. Le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger dans ce milieu et que lorsque Amazon représente 10% du Nasdaq, j'ai tendance à considérer quand même que c'est beaucoup. Et c'est bien pour ça que je vous propose un dossier sur le sujet avec la participation de Charles Gave. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou alors via les liens en description. Si vous ne souhaitez pas vous abonner, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma formation, le guide de l'investissement par mail sur 7 jours en cliquant dans les écrans de fin ou dans les liens en description. On ne peut pas créer de la richesse en créant de la monnaie. Ce que je crains beaucoup c'est que les banques centrales c'est un point de vue que j'essaie de développer en ce moment arrivent à colmater les brèches à une très grande échelle mais les grosses brèches et au final c'est l'économie réelle d'en dessous du terrain de la boulangerie l'épicerie le charpentier qui eux ils n'ont pas toutes les folies de la banque centrale à disposition et là on va avoir du chômage on va avoir des faillites on va avoir des pauvres gens qui vont se retrouver dans la misère et ça à un moment ça va remonter de la base je veux dire il va y avoir des mouvements sociaux il va y avoir des je ne sais pas quoi des équivalents gilets jaunes mais sous une autre forme c'est possible et là c'est un peu la limite des banques centrales c'est tout à fait possible et puis on voit qu'en fait cette perte de richesse parce qu'on n'a pas travaillé et qu'on a arrêté l'économie ça gagne toujours ça tape toujours les personnes les plus vulnérables toujours donc évidemment on parle de chauffeur de taxi il suffit de prendre un chauffeur de taxi pour se rendre compte que les pauvres vies souffrent ensuite vous avez évidemment les cafetiers les restaurateurs mais vous avez aussi les avocats les avocats bon c'est bon c'est pas les avocats ils n'ont rien gagné et puis c'est une profession libérale donc ils ne sont pas protégés donc ils n'ont pas eu rien donc bon et puis ensuite vous allez plus loin vous pouvez descendre dans les couches sociales c'est-à-dire que vous vous dites mais il y a des types qui travaillent allez quelques fois ils ont un petit plus de pourboire en fin de mois pour avoir bien travaillé et bien tout d'un coup ils sont plus protégés donc toutes ces classes-là c'est très très dur c'est celles qui sont les plus vulnérables et puis ensuite vous allez plus loin c'est que vous partez vers les marchés émergents et vous vous rendez compte aujourd'hui dans les derniers trucs qu'on disait que l'Inde ça peut être effrayant c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plus de 100 millions de personnes qui n'ont plus rien dans leur compte en mois qu'à la fin du mois donc c'est très très dur donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là on espère que ça ne se traduira pas phénomène social qu'il y aura forcément des tensions autre chose comme ça on espère que ça ne se traduira pas dans la violence et on espère qu'on passera ce cap mais le cap économique il est devant nous il n'est pas derrière nous si vous aimez mes vidéos abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi inscrivez-vous ici